Ma lahum la yu'minun, wa idha quri'a alayhimu l'Qur'anu la yasjudun. Excuse-moi Ahim, pourquoi tu te prosternes alors qu'on n'est pas en train de prier ? De la récitation et elle, viens je t'explique, regarde comment ça se passe. C'est là lorsque par exemple tu lis ton Qur'an en plein milieu de mois de Ramadan et que t'arrives à des versets et tu trouves ce symbole-là, tu vois. Et ici regarde Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand il est à ne pas croire et à ne pas se prosterner quand le Qur'an l'aurait lu, il aurait fortement recommandé aux lecteurs et aussi aux personnes qu'ils entendent aussi, qu'ils écoutent le Qur'an, de se prosterner à ce moment-là. D'accord, donc si j'ai pas envie, je me prosterne pas quoi ? Ben, c'est pas que c'est, faut pas le comprendre comme ça, c'est que dans un premier temps, il y a une petite divergence entre les savants. Les Hanafites, eux, ils voient ça obligatoire, d'accord ? Alors que les Shafi'ites, les Malikites et les Hanavelas, eux, ils te disent que c'est une forte recommandation. Pourquoi ? Parce qu'ils sont basés sur les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parfois ils le faisaient, parfois ils le délaissaient, le fait de se prosterner. Et aussi la parole d'Oumar radiallahu anhu, qui nous explique que le Qur'an renferme des lieux de prosternation. Celui qui se prosterne, il aura oublié à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui ne se prosterne pas, il n'encourt aucun péché, d'accord ? Et ici, qu'est-ce qu'on comprend ? C'est que c'est l'aspect juridique, c'est juste pour faire passer au message aux gens que ce n'est pas une obligation. À croire que la personne, si elle délaisse, elle a commis un péché. Mais après l'aspect spirituel, on est en plein mois de ramadan, le musulman, il essaye de faire un maximum d'actes recommandés. Voilà. Merci.